En quoi jouer dehors favorise l'apprentissage des compétences cognitives de l'enfant ? Eh bien, quand il joue, l'enfant apprend, c'est évident. Et on apprend mieux quand on est actif, quand on a du plaisir et quand on est immergé dans le milieu. Alors, quand on est actif, parce qu'un corps libre de mouvement favorise les apprentissages, particulièrement chez les plus jeunes, mais finalement, c'est encore très vrai pour les plus grands aussi, parce que la tête et le corps sont intimement reliés, la pensée et le mouvement vont s'alimenter mutuellement, et mobiliser son corps, c'est mettre quelque part ses pensées en mouvement. Alors, quand on éprouve du plaisir, on verra que la mémoire est plus performante, que la curiosité aussi est stimulée et que la motivation pour le savoir est plus intense. Et enfin, quand on est plongé dans le milieu, on peut agir sur son environnement, on peut construire, affiner son raisonnement, en partant du plus concret vers les plus hauts niveaux d'abstraction. Et donc, les activités en plein air, on voit qu'elles permettent tout ça. Quand l'enfant joue, quand il explore dehors, l'enfant va développer sa pensée scientifique. Pourquoi ? Parce que dehors, il observe, il va se poser des questions, il peut élaborer des hypothèses, il peut tester, comparer, manipuler, expérimenter, mais tâtonner aussi, faire ce qu'on appelle des essais et des erreurs. Et puis, finalement, il va poser une conclusion. Et c'est un peu comme le travail d'un scientifique. À la différence que l'enfant le fait naturellement, il ne s'en rend pas vraiment compte. Alors ça, évidemment, c'est possible dans la mesure où les adultes l'autorisent à mettre ses mains dans la terre vraiment et à se salir aussi. Et donc, dehors, l'enfant va réaliser toute une série d'opérations physiques et aussi des opérations logico-mathématiques. Quand il va manipuler des matières, je pense au sable, à l'eau, à la terre. Quand il va manipuler aussi des éléments qu'il trouve dans son environnement extérieur, que ce soit des feuilles, des cailloux, des brindilles, toutes sortes de choses comme ça. Et donc, l'enfant va intégrer toute une série de notions élémentaires autour de la masse, du poids, du volume, de la résistance, de l'équilibre des forces, par exemple. Alors, il va être aussi amené à faire des liens et à trouver des alternatives pour résoudre des problèmes et s'adapter à son environnement. Il va pouvoir aussi améliorer ses capacités d'attention, de mémorisation, de compréhension et de planification. Et finalement, tout ça, l'enfant le fait quand il construit tout simplement une cabane ou quand il prépare de la soupe aux cailloux et aux herbes, par exemple. Il va vraiment développer un raisonnement scientifique. Et ce raisonnement scientifique, il est à l'œuvre dans les jeux spontanés des enfants. C'est une compétence qui est vraiment très utile et qui va permettre à l'enfant une compréhension plus juste du monde qui l'entoure. Et quand on encourage le contact direct et régulier, vraiment, de l'enfant avec son environnement, on pourrait éviter vraiment qu'il ne développe ce qu'on appelle le raisonnement un peu spontané, qui est source d'erreurs et de fausses croyances. Quand il est immergé dans le milieu, quand il est encouragé vraiment à toutes les formes d'expérimentation, eh bien, on voit que l'enfant développe des acquis plus efficaces, plus ancrés, plus durables, qu'en ingurgitant des savoirs qui sont issus de livres et de tableaux interactifs, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement régulier des espaces extérieurs, ça va vraiment améliorer les capacités aussi d'attention et de concentration. Mais on voit que pas seulement, ça améliore aussi les performances des élèves, tant sur le plan moteur que sur le plan social et intellectuel. Et ça, c'est vraiment démontré dans beaucoup de travaux maintenant. On voit aussi que les enfants qui fréquentent régulièrement la classe du dehors vont améliorer leurs résultats en français et en mathématiques déjà après quelques semaines. Donc, c'est important. Et ces améliorations, c'est ça qui est vraiment encore plus prégnant, c'est que ces améliorations sont encore plus visibles chez les enfants qui présentent des difficultés scolaires. Alors, sans doute parce que probablement la pédagogie du dehors, elle rencontre mieux aussi toutes les formes d'intelligence. L'intelligence sensorielle, l'intelligence motrice, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artistique. Voilà, toutes les formes d'intelligence qui sont parfois un peu moins rencontrées dans d'autres formes d'approche. Et donc, c'est vraiment dire combien le dehors est très important et qu'au dehors, on voit que le rapport au savoir change, qu'il est plus vivant, qu'il est plus incarné finalement. On pourrait dire que le dehors, c'est un formidable laboratoire, c'est un champ d'expérimentation qui est assez inépuisable finalement et qui est support à toutes les démarches d'apprentissage, des plus informelles aux plus formelles. Sous-titrage ST' 501